Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog On voit que c'est le réveil, je suis pas encore habillée On est dimanche matin et je vais attaquer un nouveau vlog Je vais faire un espèce de marathon Je vais un sagarathon Je sais pas si ça existe mais je vais l'appeler comme ça je crois Je vais me faire un sagarathon On va prendre les choses depuis le Bédu Ok les gars c'est parti Alors il y a un peu plus d'une semaine Je reçois un mail d'Hugo Publishing D'une des personnes qui travaille chez Hugo Publishing Déjà au départ je reçois le mail et je me suis dit Oulala la dame elle s'est perdue Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous savez qu'il se passe des choses étranges au niveau de la romance en ce moment chez moi A savoir que j'ai découvert que je vous influençais en romance Ça c'est grâce à l'enquête menée par Babelio Puisque je suis dans le top 10 de ceux qui influencent le plus en romance D'après le sondage Déjà voilà Déjà être présente dans le truc j'étais super étonnée Mais alors être dans le top 10 je me suis dit What ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et quand je vous en ai parlé vous m'avez dit Bah oui logique tu nous as recommandé ça, ça, ça Et là je me suis dit ouais C'est vrai Je parle beaucoup de romance Étant donné que je parle beaucoup de romance de Noël Ça c'est sûr Et puis c'est vrai que je vous ai recommandé quelques sagas en fait Et je dois avoir un goût particulièrement fin et prononcé Puisque finalement les sagas que je vous ai présentées vous les avez beaucoup aimées Bref Ça c'était déjà le premier délire Et je vous dis quelques temps plus tard je reçois ce fameux mail d'Hugo Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'ils me veulent ? Et là dans le mail hyper gentil et tout Franchement super sympathique On m'explique qu'on aimerait m'envoyer Ça Vous savez très bien si vous me suivez depuis un certain temps Que la seule saga que j'ai binge-readée récemment en romance c'est celle-ci Je l'ai littéralement dévorée Bah c'était en presque un an J'ai découvert le tome 1 J'ai enchaîné avec le 2 Avec le 3 Avec le 4 Ma chance c'est que tout était sorti En grand format Et j'ai adoré Vous le savez J'ai surkiffé de fous furieux Et j'attendais vraiment que le tome 5 sorte Et là Hugo Publishing qui m'écrit pour me proposer de le recevoir Et pour créer du contenu autour de ce livre Je me suis dit mais C'est du délire complet en fait Moi il était déjà préco C'était sûr que j'allais le lire Vous en parlez, vous savez que j'aime cette saga profondément J'ai adoré les 4 premiers tomes Donc complètement gros délire Et en fait ce qui était déjà prévu à la base C'était que je relise Entre guillemets assez rapidement Les 4 premiers tomes Pour me remettre vraiment dans l'ambiance Avant de découvrir Oscar Dans ce tome 5 Et en fait je me suis dit Tu sais quoi quitte à créer un vlog autour Je vais tout relire Me voilà avec toute la saga Attendez C'est joli en plus Attendez attendez ça se casse la figure Non mais je vais y arriver Je vais faire un joli truc Regardez ça Voilà Me voilà avec toute ma saga Moi à l'ombre des bodyguards Ah ouais c'est très bien ça Je suis à l'ombre des bodyguards Bon bref Voilà Donc moi avec toute cette saga Et j'ai décidé que j'allais Faire un saga taton C'est ça que j'ai dit Un saga taton Donc On va Tout lire Voilà d'un coup Donc une relecture pour moi Pour les 4 premiers tomes Et une découverte pour le tome 5 J'ai super hâte de lire le 5 Alors je vais pas vous mentir Au moment où je vous prends J'ai déjà lu le tome 1 Voilà J'avais très envie d'y retourner Donc j'ai déjà lu le tome 1 On va en reparler juste vite fait Vous savez Alors Pour rappel Bodyguard C'est l'histoire de la famille Westwood Donc en gros Ce sont 4 jeunes hommes 3 frères et un Qui est leur copain Leur meilleur ami Mais qui vit avec eux Depuis tellement longtemps Qu'il fait partie de la fratrie Donc 4 jeunes hommes Très très sexy Qui travaillent donc Pour Le père en fait Et qui sont des Gardes du corps Alors ils travaillent Particulièrement dans un institut Qui forme Les gardes du corps Et également Ils sont gardes du corps Dans le tome 1 On suit l'aîné de la fratrie Donc on suit Lennon Qui Suite à une mission Qui a été très compliquée pour lui Avait décidé de De raccrocher en fait Il a décidé que La seule chose qu'il ferait aujourd'hui C'est de travailler pour l'institut Et de former Les prochains bodyguards Sauf que là il y a une mission assez particulière Et son père va lui demander en fait De le faire en fait Et de protéger cette jeune fille Et c'est dans ce contexte Qu'il va rencontrer Dovie Qui est une jeune femme Qui travaille au MIT Et Et qui est en très gros danger Au début ça se passe pas très bien entre eux Comme on peut s'en douter Et en fait Le problème c'est qu'elle risque vraiment sa vie Donc lui il va devoir Malgré tout ce qui se passe Et malgré le fait qu'elle ne veut pas De lui Elle va devoir forcer un petit Il va devoir pardon Forcer un peu le passage Pour vraiment la protéger Et il va se nouer Une jolie relation amoureuse entre eux Alors ma relecture C'est extrêmement bien passé Éclaté comme lors de la première lecture J'adore Je crois que c'est d'ailleurs Un de mes couples préférés Dans la saga Pour le moment Parce que j'ai pas lu le dernier Pour le moment C'est vraiment un des couples Que j'aime le plus J'adore le personnage de Lennon Et j'aime beaucoup Dovie en fait Vraiment Je les trouve hyper mignons Et surtout je sais Vu que j'ai déjà lu la suite Que ça nous entraîne vers La découverte de toute cette famille De toute la famille Westwood Et je suis trop contente Voilà Alors effectivement Il y a des choses Voilà C'est un peu le fantasme du Bodyguard Je crois que j'ai trop regardé le film Avec Whitney Houston Quand j'étais ado Mais ça a changé en fait Que j'ai vraiment aimé Parce que les personnages Sont pas tout lisses Et qu'on est loin de notre quotidien Enfin voilà Il y a eu plein de trucs Je trouvais ça trop chou Et j'avoue que là tout de suite J'ai super hâte D'attaquer le tome 2 Qui s'appelle Cruise Et d'aller retrouver Et bien ce second frère Et voilà Et ça y est Je sais que là Ça va s'installer Tu sais tout ce qui est Bah fratrie etc Et je suis trop contente Voilà Je suis trop contente Je vais retrouver Voldy Voldy qui est le chien Voilà Donc je suis trop contente D'ailleurs il faut savoir Que ça m'avait fait rire Ce petit voilà Petite anecdote personnelle Quand on a choisi Le nom de Weasley Et bien Chris m'avait dit On n'a qu'à l'appeler Voldemort Et son petit surnom Ce sera Voldy Donc ça m'avait fait rire Parce que Bah c'est le nom du chien Dans cette saga J'ai trouvé ça très drôle Enfin bon bref Je vais aller attaquer Ce tome 2 Je pense qu'aujourd'hui Je vais pouvoir lire le 2 Sans problème Et commencer le 3 L'idée c'est que je puisse Après vraiment Apprécier Découvrir le 5 Et ouais J'ai super hâte Bon On se retrouve plus tard Avec le tome 2 Donc il s'agit de L'histoire de Cruise J'aime beaucoup beaucoup Cette histoire En fait on suit Cruise qui est un peu En fait c'est celui Qui s'occupe principalement De la garde rapprochée Des célébrités Il aime bien Tout ce qui est luxe Argent Vedette et tout Et un soir en fait Il va vouloir aider Une jeune femme Qu'il pense être en danger Et en voulant l'aider En fait il va se prendre Un coup de couteau Donc il va finir aux urgences Ça va être un peu le bazar Dans la famille Westwood Sauf que Il va pas vraiment avoir De remerciements De la part de cette femme Et il va pas tellement comprendre Donc en gros Il va se dire que jouer Le bon samaritain Bah c'est pas Enfin voilà Ça rapporte pas grand chose quoi Jusqu'au jour où en fait Son père va lui dire Qu'une célébrité A demandé expressément A ce que ce soit lui Qu'il la protège Et qu'elle n'est pas sa surprise Quand il découvre Que la jeune femme Qu'il doit protéger En fait c'est celle Pour laquelle il a pris Un coup de couteau Donc il se retrouve propulsé Dans l'univers de Eve Qui est mannequin Et on en apprend Alors c'est vachement intéressant Parce que En fait on a tout le côté Mannequinat Paillettes Vedettes Et tout Tout le côté Qui peut être lié aussi Justement à l'apparence physique Parce que forcément Elle est mannequin Donc elle a quand même Des Elle a quand même pas le choix Elle doit rester jolie Et puis Bah tout ce que Toute la pression De l'entourage Parce qu'elle gagne Énormément d'argent Voilà C'était vachement chouette J'aime beaucoup Beaucoup le duo Cruise Eve Je la trouve hyper attachante En fait ça m'a fait le même effet Que la première fois C'est à dire que Eve Au départ Je la trouve assez antipathique Mais parce que C'est vraiment l'image Qu'on a d'elle Et c'est là que tu vois aussi L'image que tu peux Transmettre Via Elle Les photos Les réseaux Et tout Et la personne que t'es réellement Et en fait Les deux personnages Ils peuvent paraître Assez Comment dire Assez superficiels Assez durs Etc Alors qu'en fait C'est des gros chamallows A l'intérieur C'était hyper cool En plus on est à New York Et c'est vraiment chouette On retrouve un peu Forcément Les autres frères Westwood Et ça nous ouvre Sur le troisième tome Je vous reprends On est lundi Et je vais vous reparler Vite fait du tome 3 Donc je l'ai terminé Ce matin Merci les insomnies Ou alors merci Le bébé chien Qui a demandé à sortir On sait pas L'un des deux En tout cas ça m'a permis De lire De terminer Le tome 3 Que j'avais pas eu le temps De terminer hier soir Et En fait je sais pas pourquoi J'étais restée sur l'idée Que c'était celui Que j'aimais le moins On suit Sawyer Alors lui c'est assez particulier Avec Scarlett Parce qu'en fait Quand ils étaient lycéens Sawyer et Sam Scarlett Était très amoureux Ils sortaient ensemble Donc en fait Scarlett Toute la fratrie Westwood La connait très bien Et ce qui va se passer En fait c'est que Ils étaient en couple Quand ils étaient ados Sauf qu'en fait Scarlett va disparaître Du jour au lendemain C'est à dire qu'elle va pas rompre Avec lui et continuer sa vie Elle va réellement Disparaître du jour au lendemain De la vie de Sawyer De la vie des Westwood De tout en fait Et Sawyer ne va jamais avoir De nouvelles de sa part Et il va très mal le vivre Parce que Pour lui Même s'il y avait un problème Elle lui en aurait parlé Donc il prend vraiment ça Comme un abandon Et Comme un désamour en fait Et il le vit très mal Depuis Bon bah L'eau a coulé sous les ponts On va dire Il a fait un peu sa vie C'est un personnage Sawyer Qui est Qui est Qui est pas très bien dans sa peau Parce que En fait Il culpabilise énormément En fait dans la famille Westwood La maman Qui était une grande actrice Très très connue Très belle et tout Et décédée dans un accident de voiture Et en fait c'est Sawyer qui conduisait Ce qui fait que Sawyer se sent extrêmement coupable Du décès de sa mère Et c'est quelque chose Dont il n'arrive pas A se défaire Donc voilà On se retrouve avec ce personnage Qui est un peu brisé Et qui est persuadé Qu'il a contribué Au décès de sa mère Et en plus Qui Se sent complètement détruit Parce qu'il a Il pense avoir perdu l'amour De sa vie Quand il était ado Sauf que là Il va devoir protéger quelqu'un Et la personne Qu'il va devoir protéger N'est autre que Scarlett Oui parce que Mademoiselle a réapparu Dans sa vie Là comme ça Au début Il est franchement pas chaud Autant vous le dire Et puis Bon bah Il va le faire Parce qu'il sent quand même Une pression de la part de sa famille Et puis Quelque part ça reste Quelqu'un qui est important pour lui Donc il veut pas non plus Je pense qu'il peut pas Lui tourner le dos Et Les explications vont arriver Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Scarlett a disparu comme ça Qu'est-ce qui lui est arrivé On va découvrir qu'elle aussi Elle avait une vie Désolée pour le poète poète C'est Weasley qui est en train de jouer On va découvrir qu'elle aussi Elle avait une vie assez compliquée À ce moment-là Et que finalement Chacun ne s'est pas confié à l'autre Et c'est peut-être ce qui a Ce qui a abouti à La situation dans laquelle Ils sont aujourd'hui Mais Leur retrouvaille est plutôt chouette Et alors ce que j'adore C'est que là on continue A retrouver Lennon Et Dovie On continue à retrouver Cruise Et Eve Et je kiffe C'est génial en fait Et tu sens La naissance de cette grande famille Et j'aime trop On voit beaucoup On voit de plus en plus Leur petite soeur et Jackson Qui est donc leur meilleur ami Mais qui Lui a une situation familiale Encore plus compliquée Donc maintenant Il a été un peu adopté Entre guillemets Par le clan Westwood Donc on va dire Que c'est le quatrième frère Et Et c'est cool de les voir Parce qu'on sait qu'ils arrivent Et alors j'adore le tome Qui les concerne Vraiment parce que je trouve Que leur petite soeur Elle est badass Je l'aime trop cette môme Elle est trop mignonne Voilà Il a toujours les apparitions Du chien Voldemort C'est trop mignon Et ouais C'était trop chouette Franchement c'était Voilà C'était trop cool Et Comme Et ben Comme J'arrivais pas à dormir J'ai Continué Et avancé Enfin j'ai commencé Plutôt Et J'ai terminé là Avant de vous prendre Donc le tome 4 Jackson Celui-ci vient de sortir En poche Donc en fait on a Maintenant les 4 premiers tomes Dispo en poche Et le 5 qui vient juste De sortir en grand format Voilà Et d'ailleurs Et d'ailleurs ce que je vous ai dit Vendredi sur Instagram Il y aura un réel Qui Spécial dédié A cette série Que j'aime beaucoup Et vous aurez L'intégral à gagner Donc les 4 premiers En poche Avec le grand Enfin le tome 5 En haut en format Voilà Bref Donc j'avais commencé celui-là Ce matin Et j'ai continué Bah tout à l'heure Là je l'ai terminé Il y a quoi ? Il y a une heure tout juste Ah c'était trop bien J'adore ce tome Et je me souviens Que j'avais essayé De le faire traîner L'année dernière Parce que Bah parce que je savais Qu'après je quittais La famille Westwood Et en fait là La grosse différence Avec ma première lecture C'est que quand je l'ai fini J'étais pas en PLS En mode Ah ça y est Je quitte l'ambiance Je quitte le groupe Et tout ça Tu vois j'ai pas eu Ce petit moment de mince Enfin tu vois C'est triste quoi Bah non parce qu'en fait Ah j'ai le tome 5 Alors même si le tome 5 Est particulier Puisqu'il est sur Oscar Je vous en dirai plus Quand je l'aurai lu J'ai pas envie de Pour l'instant Bref Je sais que je retourne Quand même Avec les Westwood Et ça ça me fait trop plaisir Jackson Il a une vie de famille Asse particulier Et c'est vrai qu'il s'est Très vite réfugié Chez la famille Westwood Il est devenu Le quatrième frère En fait clairement Il est vraiment devenu Quatrième frère Et il a quand même Ce sentiment De devoir quelque chose A la famille Westwood Il a le sentiment De devoir énormément Aux parents Qui l'ont pris sous son aile Et de devoir énormément Aux trois autres Westwood Donc à Lennon Sawyer et Cruz Pour lui C'est vraiment En fait Cette fratrie C'est toute sa vie Vraiment Il ferait n'importe quoi Pour eux Mais vraiment Il ferait n'importe quoi Pour eux Le problème C'est qu'en fait Dans cette fratrie Il y a aussi Billy La petite soeur La dernière Et le vrai souci C'est que Jackson A toujours été amoureux De Billy Et que Billy A toujours eu un crush Sur lui Il y a quand même Une petite différence d'âge Donc bon Quand ils étaient ados Bah ça restait Un petit crush Comme ça Mais c'est vrai Qu'aujourd'hui Ils sont tous les deux adultes Et les sentiments Sont de plus en plus Compliqués à cacher Et on va se retrouver Avec Jackson Qui est vraiment tiraillé Entre les deux C'est à dire que D'un côté Il est fou amoureux de Billy Et il a envie De vivre une grande histoire Avec elle Et d'un autre côté Il sait très bien Que les trois frères Vont très mal le prendre Surtout un Je vous laisse Découvrir tout le reste Mais il y a vraiment L'un des frères Qui va très mal le prendre Et qui va vraiment Prendre ça pour une trahison Au point de leur interdire D'être ensemble Et c'était vraiment Très chouette Parce que du coup Dans ce tome là Non seulement on a La relation amoureuse Mais on a surtout Tout ce qui est Relation fraternelle On a cette grosse notion D'amitié Jusqu'à quel point On peut se sacrifier Pour quelqu'un Et puis on a Plein de révélations Sur le passé De la famille Westwood Notamment Le patriarche La mère etc On découvre Plein plein de trucs C'est trop intéressant Vraiment j'avais J'ai adoré ce tome Il est génialissime J'étais vraiment A fond Et honnêtement J'aurais pu enchaîner Avec le tome 5 Si j'avais pas eu Plein de boulot Mais ce matin Voilà J'avais beaucoup Beaucoup de couture Donc voilà Puisqu'il faut que J'honore vos commandes Les filles Donc je suis en train De finir tout ce que J'ai à faire Et enfin Je suis en train d'avancer Surtout sur vos commandes Et du coup J'ai terminé ça là Et c'était trop bien J'ai kiffé J'ai kiffé Franchement c'est génial De relire cette saga Je pensais pas Au début je me suis dit Dans quoi je me lance Ça se trouve Tu sais en les relisant J'aurais plus envie De lire le tome 5 Et puis Est-ce que je vais pas Me gâcher le truc Et tout En fait non Vous savez quoi Ça me fait exactement Le même effet Que quand tu te remates Une série que t'as adoré Et ben je ressens La même chose en fait C'est à dire que Je suis bien Je suis à la maison Tu vois Et c'est pour ça Que j'adore ce genre de saga Parce que je m'y sens bien Et que j'aime En fait honnêtement Le sel De De cette série là Comme Les Markman Que j'avais surkiffé Il y a quelques années Vraiment le sel De cette saga C'est Pour moi C'est la famille Que ce soit une fratrie Je pense que c'est ça Qui fait que j'aime Et le fait qu'on retrouve Vraiment Tous les personnages Dans chaque série Dans chaque tome Et ça me fait vraiment Le même effet Qu'une série télé C'est vraiment le principe Qui fait que je suis Que je peux tous Les enchaîner Comme j'enchaînerais Des épisodes de séries En fait Alors je suis trop contente Parce qu'il est 18h Et que du coup J'ai le temps De lire le tome 5 Alors je sais pas Si j'aurai le temps De le finir Parce que j'ai pas mal De trucs à faire Voilà Mais je pense Que je peux au moins En lire une bonne moitié Et puis je terminerai Demain matin Oh j'ai trop hâte Là vraiment Je suis comme une Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je déconne Ça va On peut rigoler des fois Bon je suis dehors Avec les chiens Voilà Je profite Avant qu'il se mette A flotter Je me suis dit J'allais vous emmener Avec moi Il faut changer un peu De cadre Et de voir un peu De verdure Bon j'espère que le vent Va pas trop nous embêter Je suis à la moitié De ce tome 5 Je suis là Attendez Vous êtes où ? Attendez Ah oui Ah oui parce qu'alors J'ai plein de marque-pages Chez moi Mais non Je prends un bout de papier Voilà Je suis un peu plus De la moitié J'ai pas envie de finir Je vous jure C'est trop dur J'ai pas envie de finir Ah En fait Tu sais Retourner Je sais que j'ai relu Les 4 premiers tomes En mode Je vous ai dit En mode un peu lecture rapide Et tout Mais là Donc redécouvrir Les personnages Enfin en tout cas Oscar Etc C'est comme Comment expliquer C'est comme Quand tu rentres chez toi Après une dure journée Et que tu enfiles Une bonne paire De pantoufles Tu vois Et que tu prends Ta tasse de thé Pour ceux qui sont fans de thé C'est vraiment ce sentiment là De bien être En fait Et Ah j'aime trop On est en 97 Déjà ça j'adore Donc début des smartphones Y'a pas Y'a pas tous les moyens technologiques Qu'il y a aujourd'hui Etc Y'a pas C'est pas la même façon de vivre Et j'aime beaucoup Beaucoup cette ambiance On est à Los Angeles Et en fait On suit Donc Oscar Oscar c'est le père Fondateur C'est le père De la famille Westwood C'est le premier Westwood Qu'on connaissait en fait Dans la saga Et c'était donc Le patriarche C'est lui aussi Qui a monté La société de bodyguard Et là on le retrouve Quand il a 23 ans On apprend des choses De son passé en fait De comment il est devenu bodyguard Pourquoi Et surtout On assiste à sa rencontre Avec Hélène Donc Hélène C'est la maman De la famille Westwood Et en fait On assiste à leur rencontre Alors on sait Qu'Hélène C'est une star C'était une star d'Hollywood On sait qu'il avait été Son garde du corps Et tout Mais la façon dont ça se passe Le fait que Ce soit sa première mission VIP En gros Avec des stars Le fait que Il doit résister Parce qu'ils n'ont pas le droit Bon c'est ça C'est le cas Ça c'est le cas Dans tous les tomes Ils n'ont pas le droit Normalement Je vais pas y arriver Quelle idée Elle mord moi le nœud De se foutre dehors Je vous jure Ils n'ont pas le droit Normalement de craquer Mais en même temps C'est plus fort que lui De se retrouver Avec ces deux personnages Qui sont à Los Angeles Mais qui savent pas trop Ce qu'ils font là Lui il vient de Rochester Près de Washington Je crois Et elle elle vient de Cap Côte Donc dans le Massa Sousset Ça arrive jamais à le dire Ils n'ont rien à faire là Et puis ils n'ont rien en commun Si ce n'est leur fêlure du passé Et l'attachement Qu'ils commencent à ressentir Et c'est tellement mignon C'est tellement mignon En plus tu apprends plein de choses Sur ce qui va découler ensuite De la famille Westwood Dont je ne peux pas vous parler Parce que je vais vous spoiler Mais je ne voyais pas Oscar Cichou En fait Parce que C'est bizarre Oscar Cichou Parce que vraiment Dans les autres tomes Il a l'air Pas qu'il a l'air méchant comme homme Mais il fait plus dur Tu vois Et là Il a l'air tellement Hallucinant Franchement hallucinant Et c'est super agréable à lire Je vous dis Le fait qu'on soit dans les années 90 Le fait qu'on sache Que de toute façon Ils vont finir ensemble Puisqu'ils vont avoir des enfants Tu vois Mais on est trop bien Dans cette histoire Et voilà Et je pense que On sent que l'autrice A pris beaucoup de plaisir En fait A écrire ce livre J'ai lu la note De Laura S. Wilde au départ Et elle le dit Qu'en fait Ce n'était pas prévu ce tome Et que quand elle a fini le 4 Elle s'est rendue compte Que déjà d'un Elle n'arrivait pas Et non plus A quitter la famille Westwood Et puis qu'elle avait encore Des choses à nous raconter Et c'est vrai que Pourtant Dans les derniers tomes On a eu beaucoup de réponses Mais elle avait encore Des choses à nous dire Et que par exemple Dans d'autres sagas Où ces lecteurs Attendent des spin-offs Etc Ils n'en auront pas Alors que là On a eu ce spin-off Pour Bodyguard Et on sent Vraiment je trouve En tout cas Que dans Quand tu lis le roman Tu sens que l'autrice A pris son pied En fait à l'écrire Et que vraiment Ça lui fait plaisir De nous raconter Cette dernière histoire Et ce dernier moment Finalement Avec la famille Westwood Et c'est pour ça Que je fais traîner un petit peu Parce qu'en fait J'ai envie de connaître La suite Bien sûr Mais C'est les derniers moments Avec les Westwood De D'inédit En fait Tu vois C'est à dire Que après Je pourrais toujours Les relire Bien sûr Mais ce sera plus jamais La première fois Voilà Bon bref Je kiffe Vous avez compris De toute façon C'est pas une surprise Vous savez que j'adore Cette saga Il y a des sagas Comme ça en romance Pourtant J'ai beau répéter Non-stop Moi je suis pas très romance Mais en fait Je crois que j'ai un coeur De Chamallow Donc forcément Voilà Forcément Ou alors Comme dit F. Scully Dans Brooklyn Nine-Nine J'ai un coeur de girafe Je trouve ça tellement mignon Mais forcément Que si Quand c'est des trucs mignons Comme ça Je peux qu'aimer En fait Vraiment Et en fait Ça me fait penser au fait Que ça me donne grave envie D'écrire Je vous jure C'est un truc de ouf Je suis en train de me dérouler L'histoire dans ma tête Depuis trois jours Depuis que je suis dans Bodyguard J'ai grave envie D'écrire Une saga De romance Mais Avec des soeurs En fait Parce que c'est vrai Que celle que moi j'ai lue Que j'ai adorée C'était une fratrie Mais c'était toujours des mecs Bon après On rencontrait Leurs copines Mais c'était souvent Au centre de l'histoire C'était Un patriarche Et Et puis Des gars autour Et par exemple Mark Edman C'est ça Ils sont tous très proches De leur père Là c'est pareil Ils étaient très proches Alors c'est parce que leur mère Est décédée Mais ça n'empêche Que là j'ai envie Tu vois Je sais pas J'ai bien envie Tu vois Je me dis J'ai plein d'idées en tête Et je me dis Mais ce serait tellement cool D'écrire une saga Où c'est Les femmes en fait Et j'ai quasiment Franchement Le fait d'y avoir pensé Toute la nuit Je dors pas bien en ce moment Le fait d'y avoir pensé Toute la nuit J'ai presque Tout le fil rouge J'ai presque Tout le fil rouge Du tome 1 Donc Je me dis Parce que les femmes Forcément Elles auraient un métier Particulier Vraiment J'ai vraiment Ce fil conducteur Qui est assez Ah ouais Je te jure J'ai trop envie Maintenant C'est un truc de ouf Ça me donne trop envie Pourtant Vous savez que Voilà Mais je sais pas En fait Honnêtement Tu vois Ce que je kiffe Ce que je ressens Quand je lis Des sagas comme ça J'aimerais bien Le faire ressentir A d'autres Tu vois En écrivant quelque chose Oh mais de ouf Je vous jure Ça se trouve Dans un an Je vous dirais Oh cette romance C'est la mienne Ah bon bref Je digresse complètement J'ai perdu les chiens Voilà Je suis en train De papoter avec vous Je ne sais pas Où sont les hienches Pourtant Ils sont deux Vous croyez que Je sais pas Je vais essayer D'en appeler un Oui un Parce que l'autre Ne viendra pas J'ai fini J'ai terminé le tome 5 J'ai terminé le tome 5 En fait J'avais pas lu La quatrième découverture Et j'ai eu une belle découverte Parce que Donc on a toute l'histoire De Oscar et Hélène J'ai surkiffé C'était trop bien C'est que l'autrice A trouvé un équilibre Parce qu'elle nous arrête L'histoire d'Hélène Et d'Oscar Au bon moment Et après On a de nouveau Un petit passage On retrouve En fait Après on retrouve Les frères Et Et c'est génial Et tu vois Après On se retrouve Donc on était en 97 Et ensuite On se retrouve Aujourd'hui C'était écrit derrière Je vous spoil pas C'est vraiment derrière Et c'est trop bien Parce qu'en fait On retrouve Les quatre couples Et L'avancée De leur histoire Et Et c'était trop chouette De les retrouver comme ça J'ai adoré Ça faisait un peu Derniers adieux Tu sais En fait Ça me fait penser Tu sais Dans Friends Tu as ce dernier épisode Où en fait Chandler et Monica déménagent Et où tu as cette scène Où ils poussent Tous leurs clés Sur le comptoir De la cuisine Moi je pleurais Comme une madeleine A chaque fois que je le vois Je pleure Je pleure Je pleure Donc tu as cette fameuse scène Et puis Ils vont tous au Central Park Et en fait Très souvent Je me disais Ah là là J'aimerais Mais tellement Genre tellement Avoir même 5 minutes Pour savoir Genre dans 5-6 ans Ce qu'ils sont devenus Mais de fou en fait Vraiment J'aimerais trop Et je les ai pas eu Et là L'autrice Elle nous l'offre Ça Et c'était trop chouette Franchement C'est trop trop chouette Voilà Donc si vous avez envie De découvrir Une romance Avec une saga Où vous allez suivre Une fratrie Vous allez suivre Des trois frères Je l'ai pas précisé Mais c'est des triplets Si vous voulez suivre Les triplets Westwood Et leur meilleur ami Jackson Et leur petite soeur Billy Si vous voulez rencontrer Ces couples Vivre leurs histoires Et vraiment faire partie Intégrante de cette famille Foncez vers cette saga Vous allez vraiment passer Un chouette moment C'était cool Il n'y a pas trop De scènes De popotin Vous savez que moi J'aime pas ça Et c'était juste De la douceur Bon je suis rentrée Parce que Comme par hasard Au moment où je décide De filmer Il y a un tracteur Qui se met Devant mon jardin Donc laisse tomber C'était infrage le bruit Donc je disais Ce que je trouve Vachement bien C'est que L'autrice arrive aussi A traiter un sujet Très important Notamment ici Le hashtag MeToo J'ai trouvé ça Très cool Parce que Dans chaque tome De cette saga On a Un petit rappel Comme ça A quelque chose D'important En fait Et ça c'est chouette Bref Vous avez compris Que j'aime beaucoup Cette saga Je suis très triste De l'équité Mais je suis très contente D'avoir eu ce tome 5 Et franchement Je suis vraiment très contente C'était vraiment un bonus Et ça fait du bien Des bonus comme ça J'adore Voilà Maintenant Il faut que je trouve Une saga Dans ce même genre Et ça m'a tellement titillée Que j'ai commencé A faire un plan Non mais je vous dis Ça me travaille J'ai commencé A faire un plan Pour cette fameuse histoire De trois sœurs Et où il y aurait Trois tomes Et où on suivrait A chaque fois La romance D'une des sœurs En fait Et Ouais J'ai commencé Un petit plan Voilà J'ai très envie D'écrire ça Vraiment En fait Ces sagas Me donnent trop envie D'écrire ça Voilà Donc j'ai décidé De me lancer On verra bien Ce que ça donne Là j'ai fait Un petit plan Et puis Je vais essayer De vraiment Me poser là dessus Et de voir S'il y a moyen D'écrire un truc Si on m'avait dit Un jour Que j'aurais envie D'écrire ça Je ne l'aurais Peut-être pas cru Bref Je vais me lancer Là dedans J'ai trop envie En tout cas Je vous conseille Chaudement Bodyguard Vous le savez Je vous l'ai déjà dit N'oubliez pas Qu'on se retrouve Vendredi Vers 17h Je pense à peu près Sur Instagram Je vous prépare Un petit réel Petit oignon Autour de cette saga Que j'adore Et surtout Ce sera l'occasion De gagner L'intégralité De la saga Donc les 4 tomes En poche Et le 5ème tome En grand format C'est quand même Vraiment chouette J'ai super envie Que quelqu'un Puisse découvrir ça Je vous ai dit Si vous avez déjà Un tome par exemple Participez quand même Vous offrirez le tome 1 A quelqu'un Et vous aurez la suite Pour vous Ou vous partagerez Avec une pote Il y a toujours Moyen de s'arranger Mais vraiment N'hésitez pas A participer Au concours Je l'ai fait vraiment Pour vous Ça me prend un peu De temps et tout Mais je les organise Parce que c'est important Pour moi de pouvoir Partager les choses Dont je bénéficie Voilà Grâce à vous Donc j'ai très envie De ça Donc vraiment Allez-y Ça me ferait plaisir De savoir que ça vous plaît Voilà Tout simplement Merci beaucoup Merci beaucoup à Hugo Du coup de m'avoir envoyé ce tom De m'avoir proposé De travailler autour De cette saga Parce que ça m'a fait Franchement plaisir J'aurais jamais cru Qu'un jour je travaillerais Autour d'une saga de romance Et en fait Ça me fait méga plaisir Parce que Voilà J'ai eu les larmes aux yeux Quand même Sachez-le J'ai eu les larmes aux yeux Sur les 5 dernières D'ailleurs je suis encore Un peu fébrile Sur les 5 dernières pages Parce qu'il se passe un truc Qui m'a profondément touchée Et bref Donc Merci à Hugo De m'avoir fait confiance Merci à vous D'avoir regardé cette vidéo J'espère que vous avez Un chouette moment de lecture Vraiment J'espère de tout coeur On se retrouvera Tout bientôt Dans une nouvelle vidéo N'oubliez pas Que le mois de la fantaisie Approche J'ai reçu pas mal de messages Il aura bien lieu Il commence le 1er mai Je vous prépare la vidéo Vous l'aurez le dimanche d'avant Je sais pas Le combien on sera Mais voilà Le 1er mai C'est un mercredi Vous aurez la vidéo Le dimanche Je vous ai préparé Des petites surprises Sur le shop Qui ont un rapport Avec le mois de la fantaisie Je vous ai préparé Pas mal de choses Autour du mois de la fantaisie Donc j'espère que ça vous plaira Vraiment Voilà En tout cas Si vous avez Des sagas Comme ça A me recommander Alors sauf les Markman Parce que j'ai déjà lu Et pas à la fac Je suis pas très fan Je suis trop vieille maintenant Tout ce qui est un peu à la fac Ça me plaît pas Par contre Tout ce qui est dans le milieu pro Etc Ouais je trouve ça très cool Ou même dans le milieu sportif J'aime bien Donc si jamais Vous avez des sagas A me recommander Où c'est genre Un groupe de potes Et par exemple Dans le tome 2 On retrouve les personnages Du tome 1 Ou alors Des fratries Etc Franchement Allez-y avec vos recos A mort Dans les commentaires Parce que j'ai trop envie De découvrir Ce genre d'ouvrage En fait Ou si vous avez Des romances Dinguissimes Un peu à la Brittany C'est Chéri Ou à la Emma Green Allez-y aussi Lâchez les recos Voilà Parce que Bah écoutez Quand on lit de la romance On a envie de lire de la romance C'est dingue Bref Je vous fais des très gros bisous On se retrouve tout bientôt Et puis voilà Et n'oubliez pas Vendredi On se retrouve sur Instagram Pour un concours Je vous fais des déco Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada